Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le nouveau boss Odin. Alors, c'est tout simplement le champion Odin, mais en version boss, donc avec les bonus d'un boss. On va voir un peu comment les stratégies pour le passer. Alors, je n'ai pas une team exacte qui marche. J'ai créé une team qui passe, mais vous allez voir, ce n'est pas une team free-to-play. Je vais essayer de mon côté de bosser pour les speed-tunes, pour trouver une team qui passe en un peu plus free-to-play, on va dire, un peu plus normal, parce que là, en plus, il y a Odin littéralement dans la team, parce qu'Odin est très fort contre Odin, c'est bizarre de dire comme ça. Donc, je vais essayer de vous trouver une team qui passe, et je vous ferai une vidéo sur une team pour passer Odin. Là, on va plus voir la gueule du donjon, les stratégies pour le passer, etc. Même si l'équipe que vous voyez juste au-dessus marche. Et en fait, littéralement, si vous avez Marius, les gars, double gnut Marius, one-shot le boss. Donc, si vous avez double gnut Marius, vous pouvez one-shotter le boss sans problème. Après, moi, ce n'est pas mon cas, donc j'ai dû galérer un peu plus. Donc, guide de boss. Donc, le boss a littéralement les mêmes compétences que Odin. Donc, il a une à deux où il vient mettre le break défense et retirer les buffs à l'ennemi. Il fait des dégâts en volant les buffs ennemis. Il a son 1 qui met le buff fou furieux. Il a son passif. Alors, ça, c'est horrible, les gars. Il a son passif où il met son blocage des dégâts et il propage les buffs. Donc, ça, c'est l'enfer parce que, tout simplement, comme vous pouvez le voir, il y a dix champions. Donc, neuf tours, c'est très, très, très rapide. C'est vraiment très rapide, neuf tours, quand vous avez dix champions qui jouent. Donc, il se met littéralement tout le temps son blocage des dégâts. Et donc, c'est infernal. Et bien sûr, il a les bonus des boss. Il est immunisé contre tous les debuffs. Il ne peut pas... Il est capé pour les persos qui font des dégâts sur les HP max. Donc, tout ce qui va être nut avec Rizal, etc., pour ne pas le one-shot. Donc, plutôt chiant. En plus de ça, il est accompagné d'une Valkyrie. Donc, si vous mettez des buffers, ça vous casse complètement l'ATB. D'un McGregor, je ne sais pas quoi, qui est infernal parce qu'il va reset, je crois. Il a une compétence. Voilà, il réduit... Non, ce n'est pas ça. Attendez, hop. Ce n'est pas lui ? Je me trompe. Bon, déjà, il a son truc provoque. Donc, si vous avez des AOE, il risque de vous provoquer. Mais en plus de ça, normalement... Voilà, il réduit d'un tour les temps de recharge des compétences. Vraiment chiant. En plus de ça, il y a Ursuga. Donc, elle va protéger le boss. Il va faire prendre moins de dégâts. Et ils ont mis un petit Turvol qui, du coup, va venir mettre des Tatans à votre équipe et qui va être littéralement les one-shots parce que, bah, ça fait super mal. Et en plus de ça, comme vous pouvez le voir, ils sont en 6 stars blessing. Avec la blessing qui permet de garder les buffs et de les protéger. Parce que sinon, ça ne serait pas drôle. Donc, oui, en plus de ça, le boss a une blessing 6 étoiles. Donc, si vous utilisez quelque chose comme un voleur de buff, eh ben, vous n'avez pas 100% de chance de le voler à cause de cette blessing. Donc, comment on va pouvoir le passer ? Ce n'est pas compliqué. Il va falloir un contrôleur. Donc, quelque chose qui stun, quelque chose qui provoque, quelque chose qui fait tout ça. Pour, tout simplement, tout ce qui va être Valkyrie, Grigor, Chiga, tout ça pour son équipe. Donc, moi, je vais mettre Odin parce qu'en plus de contrôler, il peut retirer les buffs. Excusez-moi, les gars. Je suis vraiment désolé. Excusez-moi. Donc, moi, j'ai mis le petit Odin en tant que contrôle parce qu'il met un break défense en plus d'être un contrôle. Donc, c'est vraiment cool. C'est surtout pour le break def. Ensuite, il vous faudra un cleanse. Donc, en cleanse, moi, j'ai mis Tuanarac parce qu'en plus de ça, elle met le bloc buff. Il vous faudra des bloc buff. Pourquoi bloc buff ? Je le rappelle parce qu'il se met un intuable tout le temps sinon et c'est infernal. Et il vous faudra des DPS max HP. Donc, forcément, les meilleurs, c'est Gnut, Marius, Akrizia, Autorion. Autorion, très, très fort sur ce boss. Pourquoi ? Parce qu'il fait dégâts max HP et qu'en plus, il met le bloc buff. Donc, Autorion est super fort aussi sur ce donjon. Donc, après, vous voyez, Hugo, pareil, elle est très forte parce qu'elle va mettre le bloc buff plus le break def. Comme vous pouvez le voir, en fait, les champions qui vont faire deux trucs comme break def plus bloc buff, bloc buff plus cleanse, contrôle plus break def, tout ça, Autorion, dégâts sur les max HP plus bloc buff. Ces personnages-là vont être complètement broken sur le boss. Alors, voilà mon équipe, tout simplement. On a Tuanara qui vient mettre le bloc buff. Lui qui vient contrôler et mettre le break def. Akrizia qui vient mettre des dégâts. Les deux Gnut qui vont venir mettre des dégâts. Je vous montre vite fait les stuffs de mes champions, les gars, même s'ils sont stuffs à l'arrache. Alors, le boss, je ne sais pas exactement combien il a de speed. Donc, Tuanara qui vient rejoindre juste avant pour cleanse tout le monde. Je ne sais pas le boss combien il a de speed exact, mais il a plus de 255 de speed. Parce que, tout simplement, j'avais un des Gnut qui était à 255 de speed et il se faisait out speed. Donc, je pense que le boss a entre 255 et 262 speed. Je ne saurais pas vous dire exactement combien, mais dès que je dépasse les 262 speed, c'est bon. Je n'ai plus de problème. Donc, ça passe sans trop de problème, à vrai dire. Parce que, merci à la petite... Comment elle s'appelle ? À la petite Tuanara qui vient tout simplement cleanse l'équipe alliée. Donc, c'est vraiment grâce à ça. En plus de ça, là, Odin, il vient mettre le truc pour ne pas je ne puisse pas te faire tuer. Mais bon, même sans ça, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Je viens de tuer le boss. Donc, voilà, ça passe assez rapidement. Après, les gars, il faut quand même du gros stuff. Puis, la team, la gueule de la team. Il y a trois Voids et deux Gnut. C'est une grosse équipe. Et en plus, pour... Voilà, je relance. Regardez la gueule des artefacts qu'on chope. Regardez la gueule des artefacts qu'on chope. Donc, ça fait un peu mal au cœur quand on voit la tête des artefacts. On galère comme ça. Et on chope quoi ? Des artefacts 5 stars bleus ? Super. Bon, ne vous en faites pas. Les teams en full auto vont très vite tomber, les gars. On devrait tomber ça assez vite. Voilà, super, un artefact bleu. Alors, par contre, pour les bijoux, les gars, il y avait un bug sur le serveur test. On chope des bijoux normaux. Ce ne sera pas possible sur le serveur live. C'est juste un bug. Les bijoux qu'on va choper, ce sera forcément des bijoux Pinpoint. Donc, le nouveau set. Donc, je vais vous montrer vite fait un peu les stuff que je leur ai mis. Alors, voilà. C'est tout simplement 100% au critique, des dégâts crit. Et plus de 260 de vitesse pour outspeed le boss. La même, 260. 100% au critique, max dégâts crit. De toute façon, ils sont capés. La Tuanarac, c'est la plus rapide de l'équipe, simplement parce que quand le boss va mettre son stun sur toute l'équipe, elle va rejouer après pour Clint. Donc, voilà. C'est la plus rapide à 330 de vitesse avec la précision nécessaire pour mettre le bloc buff. Donc, c'est plus de 500. La Chrysia, c'est pareil. Elle est à plus de 260 de speed. 278, ce n'est pas nécessaire. Juste plus de 260. 100% au critique, max dégâts crit. Et enfin, le contrôle, c'est le deuxième plus rapide à 316 avec plus de 500 de précision pour l'avoir. Alors, Odin, l'avantage aussi, c'est pour ça que je le fais en 18 secondes et pas en 28 secondes selon les rounds. C'est parce qu'il a une A3, il tape sur les PV max. Donc, c'est pour ça que parfois, ça passe en 18 secondes. Donc, c'est pour ça aussi d'ailleurs que je fais le focus parce qu'Odin est stupide. En fait, si je ne fais pas le focus, ça passerait en 28 secondes tout le temps, cette team-là. Mais Odin est con comme une pine. Voilà, on va dire ce qu'il est. Et malheureusement, s'il ne fait pas le focus, en fait, son A3, Odin, il va la mettre sur la Ursaga. Pourquoi ? Il n'y a pas vraiment d'autres explications, les gars. Il est juste stupide. Ah, ça n'a peut-être pas passé ce coup-ci, vous voyez. Je crois que c'est parce que ma... Ma Akrizia ne s'est pas fait cleanse le stun. Si Ma Akrizia ne se fait pas cleanse le stun, je crois que ça ne marche pas. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Je ne suis pas sûr à 100%, les gars, je vous avoue. Je n'ai pas fait attention. Après, j'ai l'impression que lui, il s'est peut-être fait 3% certains persos. Je vous avoue que je n'ai pas fait très attention. Bon, de toute façon, les gars, je vous l'ai dit, ce n'est pas une team pour le passer à 100%. C'est vraiment juste moi qui bossais vite fait quelques minutes sur ça pour essayer de trouver une équipe qui marche. Je vous ferai une vidéo sur une vraie équipe, une vraie équipe qui fonctionne complètement avec des speedtunes, du vrai stuff, etc. Là, on est sur le serveur test. Je vais tester d'autres trucs. Là, c'est vraiment, je suis à chaud. Je viens de tester et j'ai trouvé ça qui est vraiment intéressant. Mais clairement, les gars, ce n'est pas une team définitive. C'est juste pour montrer un peu comment le boss marche et qu'est-ce que le boss fait. Donc, je suis sur l'étape 30, bien sûr, je ne vous l'ai pas dit. Toutes les étapes d'avant, les gars, ce n'est pas compliqué. Je les ai passées avec SingFrund et Nespectre. Donc, j'ai commencé à bloquer à l'étape 28, comme vous pouvez le voir. Toutes ces autres étapes-là, toutes les autres étapes, c'est juste SingFrund et Nespectre. Donc, toutes les étapes jusqu'à l'étape 25, je dirais, ça se passe sans problème avec des nukers, tout ce qu'il y a de plus basique, même des Trunda, des trucs comme ça. SingFrund est peut-être un peu overboosté, mais si vous mettez full nuker et une Lydia, par exemple, ça devrait passer sans trop de problèmes jusqu'à l'étape 25 si vous avez du gros stuff sur vos persos, forcément, et que ça ne s'envageait tout. À partir du 26, ça va être un peu plus compliqué, mais en vrai, j'ai eu vraiment du mal qu'à partir du 28, comme vous pouvez le voir, 21, 24, 13 secondes, 9 secondes. À chaque fois, je voyais une shotter le boss à peu de choses près parce que le boss n'avait pas non plus de temps d'HP que ça. C'est vraiment à partir de l'étape 28 où j'ai vraiment eu du mal. Avant ça, c'était sans trop de problèmes. Le boss prend vraiment un gap au niveau 28. Mais malgré ça, ce n'est pas si dur. Je vous redis, les gars, un contrôleur. Un contrôleur, c'est un perso qui stun, qui gèle, qui provoque. Un cleanse, un perso qui retire les debuffs. Par exemple, ça peut être Mitrala, qui est gratuite, qui est très très forte. Un bloc buff. Le bloc buff, ça peut être Hugo, ça peut être Archimage Pintroy, ça peut être Autorion, ça peut être... Comment elle s'appelle ? Tue Anarakh. Tous ces personnages sont très très forts. Et des DPS max HP, ça, ça peut être pareil. Nut, Koss, Garde Royale, Akrizia, Autorion encore une fois, Marius. Tous ces personnages-là. Vous pouvez, si jamais vous avez des teams, je pense qu'il y aura des teams un peu plus free-to-play à base de persos comme Aniri, Lilitu. Bon, alors free-to-play, Lilitu, excusez-moi. On va dire Aniri, des revivers comme ça. C'est possible qu'il y ait des gens qui trouvent des teams un peu plus free-to-play. De toute façon, il y a de grandes chances que je vous fasse une vidéo sur une team fast-farm et une vidéo sur une team free-to-play pour le farmer. Ne vous en faites pas, ça arrive demain sur le serveur live, les gars. On aura tout le temps de tester plein de trucs et de vous trouver des super teams. Sur ce, les gars, pensez à vous abonner, lâchez un petit like. C'était surtout la vidéo pour voir comment le boss marchait. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Venez me voir là sur Twitch tous les soirs à 20h. Ce soir, on openera quelques éclats anciens vu qu'il y a le 1 plus 1. Des bisous. Ciao, ciao !